Eh bien, très sincèrement, je ne m'attendais pas à parler de lui en début d'année 2024, mais en réalité, Mark Zuckerberg a fait une annonce et une vidéo publiée sur Thread dans laquelle il dit des choses qui ont fait beaucoup parler et beaucoup réagir sur Internet. En réalité, celui-ci veut créer une AGI, une intelligence artificielle générale, et le tout dans le but de la rendre open source, donc accessible à tous, le tout de façon gratuit. L'AGI, ce n'est pas rien, il y a des risques, et on va voir tout cela dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, et comme vous l'avez compris, ici, on va voir ce qu'a dit Mark Zuckerberg concernant son intelligence artificielle générale, qu'il souhaite mettre à profit de tout le monde, sans limite, de façon open source, ça a fait débat, on est parti pour voir cela. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter qui tient à un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle. Toute cette vidéo se base sur ce mail que j'ai écrit, et qui a déjà été envoyé à plus de 2000 personnes qui sont inscrites à ma newsletter. C'est tous les jours à 18h15, nous, on est parti pour cette vidéo. Alors, ça fait énormément parler, parce que si je marque Mark Zuckerberg AGI, on peut voir qu'en deux jours, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles qui ont été expris, et dans lesquels, eh bien, on reprend la vidéo de Mark Zuckerberg. Certains disent qu'il est inconscient, d'autres sont très contents de son projet. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que selon moi, c'est assez précipité. Tout cela part d'une vidéo publiée sur Thread, le nouveau réseau social, et on va pouvoir analyser cela ensemble. Hey, everyone. Today, I'm bringing Meta's two AI research efforts closer together to support our long-term goals of building general intelligence, open-sourcing it responsibly, and making it available and useful to everyone in all of our daily lives. It's become clearer that the next generation of services requires building full general intelligence. Building the best AI assistants, AIs for creators, AIs for businesses, and more, that needs advances in every area of AI, from reasoning, to planning, to coding, to memory, and other cognitive abilities. This technology is so important, and the opportunities are so great, that we should open source and make it as widely available as we responsibly can, so that way everyone can benefit. And we're building an absolutely massive amount of infrastructure to support this. By the end of this year, we're going to have around 350,000 NVIDIA H100s, or around 600,000 H100 equivalents of compute, if you include other GPUs. We're currently training Lama 3, and we've got an exciting roadmap of future models that we're going to keep training responsibly and safely to. People are also going to need new devices for AI, and this brings together AI and the metaverse. Because over time, I think a lot of us are going to talk to AIs frequently throughout the day, and I think a lot of us are going to do that using glasses. Because glasses are the ideal form factor for letting an AI see what you see and hear what you hear, so it's always available to help out. Ray-Ban Meta Glasses with Meta AI are already off to a very strong start, and overall, across all this stuff, we're just getting started. Vous venez de voir la vidéo qui a fait beaucoup débattre et dans laquelle on apprend pas mal de choses de la part de Mark Zuckerberg. On apprend notamment le fait qu'ils ont commandé des GPUs de cartes graphiques chez NVIDIA. Ils ont commandé plus de 340,000 cartes graphiques et ils auront d'ici la fin de l'année un total de 6,000 cartes graphiques NVIDIA, des H100 précisément. On y apprend également le fait que Meta travaille actuellement sur Lama 3, le modèle de langage large, mais en début de vidéo, son message est clair. Il veut créer une AI, une intelligence artificielle générale. Donc une AI, c'est une IA qui est capable de réaliser les tâches comme un humain, qui aurait le pouvoir de rivaliser avec l'intelligence humaine, et ce, sur plusieurs domaines. Vouloir atteindre l'AGI, ce n'est pas quelque chose de troublant, c'est même très commun dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tous les gros acteurs de l'IA veulent atteindre l'AGI, mais attention, l'AGI, sûr et bénéfique pour tout le monde. C'est le cas d'OpenAI qui veut atteindre l'AGI de façon sûre. C'est leur but final. Pour une organisation, atteindre l'AGI, c'est démontrer à tous les acteurs d'un secteur qu'on est les pionniers et qu'on est les personnes les plus à même de parler d'intelligence artificielle. C'est un bon moyen de démontrer son sérieux, comme a pu le faire OpenAI avec sa collaboration avec Microsoft. En sortant en GPT-4 et en faisant beaucoup de bruit, OpenAI a pu lier une relation très proche avec Microsoft, bénéficiant du coup de l'image de Microsoft, ainsi que des ressources financières qu'allouent Microsoft au développement des technologies d'OpenAI. Mais ce qui n'est pas commun, c'est d'allier le mot AGI et Open Source. Open Source, voici une définition. Un logiciel Open Source est un logiciel développé et géré dans le cadre d'une collaboration ouverte et mis à disposition, généralement gratuitement, pour que chacun puisse l'utiliser, l'examiner, le modifier et le redistribuer comme il le souhaite. On aurait donc sur cet AGI un accès rapide, gratuit et une possibilité de modification. Et c'est selon moi le point qui ne va pas. Modifier un LLM, ça peut être modifier son type de réponse et ses filtres qu'il aurait avant de commencer une conversation. Ces filtres qui sont bien utiles pour éviter qu'il réponde à comment faire un explosif à la maison. Et pouvoir le modifier et avoir le code de celui-ci, ça serait très risqué, car cet AGI pourrait être utilisé à des fins malveillantes. Mais en réalité, beaucoup de projets sont Open Source. On peut noter Lama 2 de Meta, qui a été également Open Source, ou par exemple, pour sortir un petit peu des LLM, Whisper d'OpenAI. Une IA qui va retranscrire ce que vous dites. Alors par exemple, ça passe de la voix à du texte. Elle est mise à disposition de tout le monde, et beaucoup d'autres projets sont Open Source, pour faciliter le développement de certaines IA. Et malheureusement, il y a une course à la compétition et à l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Qui va être le premier à proposer l'outil le plus performant pour écrire des posts ? Quel outil va générer les meilleures images ? Ça surenchérit tous les jours, et ça, je trouve que c'est hypocrite. Parce qu'à la sortie de GPT-4, Elon Musk et des centaines d'experts ont réclamé une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. C'était une lettre ouverte signée par beaucoup, beaucoup d'acteurs. Voici un article de Le Monde qui parlait de cette lettre, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Mais malgré que certains avaient signé cette lettre, le développement des technologies d'intelligence artificielle continuait inévitablement. Sauf que ce qui m'alerte précisément ici, c'est que Meta a tout ce qu'il faut pour créer l'AGI. Zuckerberg annonce même qu'il veut combiner FAIR, F-A-I-R, donc Fondamental AI Research, son équipe de recherche en termes d'intelligence artificielle au sein de Meta, avec les technologies actuelles qu'il a déjà, l'IA génératrice de Meta, pour accélérer les choses et le développement de l'AGI. Ensuite, Meta bénéficie évidemment de beaucoup de ressources financières, mais aussi de talents. Meta peut très clairement embaucher les meilleurs types au monde pour accélérer les choses. Alors Mark Zuckerberg veut créer une AGI qui est open source et sûre, et pour moi, il n'y a rien de moins sûr que l'AGI. Car évidemment, cela pose beaucoup de risques. On a par exemple demandé à ChatGPT, et enfin à GPT-4 du moins très précisément, les risques de l'AGI, et en voici. Là, on en a 11. On nous parle de perte de contrôle, une crainte que l'AGI, une fois qu'elle est atteinte ou dépassée l'intelligence humaine, devienne incontrôlable et incapable d'être gérée ou arrêtée par les humains. Détournement des buts, une AGI pourrait poursuivre des objectifs qui ne sont pas alignés avec les valeurs ou les intérêts humains, le pouvoir autonome aussi, l'impact sur les emplois, conflits éthiques et moraux, la sécurité et les cyberattaques. Si je dis à une intelligence artificielle de créer des LLM et des bots pour harceler une personne, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a 100 intelligences artificielles que je pilote pour dire, va harceler ce type, en créant des faux comptes, en recherchant des informations tous les jours sur cette personne, au moindre poste, recense-le dans une base de données, et à l'aide de toutes les informations, essaye de nuire à cette personne. Ça paraît psychopathe, mais ce sont des choses qui sont tout à fait possibles, et on peut aussi parler accélération des conflits militaires, par exemple. On pourrait avoir une intensification des conflits armés, et ça, c'est pas joli. Et ce que je trouvais marrant à vous montrer également pour vous faire un petit peu peur, c'est que Mark Zuckerberg se construit un bunker à 250 millions d'euros de 464 mètres carrés. Il sera autosuffisant en énergie, en eau et en nourriture. Ça me fait énormément rire de mettre ça en parallèle avec le fait qu'il a annoncé la GI Open Source. Mais alors très concrètement, pour conclure sur ce qu'a dit Mark Zuckerberg, pour moi, ça reflète la course à l'innovation constante dans le monde de l'intelligence artificielle, alors qu'un besoin très sérieux en contrôle et en sécurité dans les intelligences artificielles est primordial. Faire des projets Open Source, c'est beau, j'en utilise presque quotidiennement, que ce soit pour améliorer mes images, générer des images, et bien d'autres choses. Il y a beaucoup d'outils que j'utilise qui sont Open Source, qui sont très utiles, mais une GI Open Source, c'est quand même tout de suite compliqué. On peut regarder par exemple OpenAI, quand ils sortent une fonctionnalité, ils le sortent vraiment petit à petit. De un, c'est pour les gens qui ont payé un abonnement, et de deux, ça commence par les Etats-Unis, et ensuite, s'il n'y a pas de problème, ça s'étend, et ensuite la fonctionnalité est accessible à tous. Je me demande quand même bien ce que prépare Meta. Dans tous les cas, évidemment, vous resterez informés par le biais de ma chaîne YouTube et de ma newsletter sur le thème de l'intelligence artificielle. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans le monde de l'intelligence artificielle et commencer à prendre en main ces nouveaux outils, j'ai créé un PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Je vais bientôt le supprimer dans le but de le mettre à jour pour 2024, alors dépêchez-vous de le télécharger. Inscrivez-vous à ma newsletter qui est gratuite et qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle. La lettre, il y a Insiders. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.